Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball et les jeunes zou. Comme vous avez pu le constater hier sur le jeu Dragon Ball FighterZ, on a enfin eu l'annonce officielle de Bandai Namco concernant l'arrivée d'un nouveau personnage, Muden Roshi alias Tortue Géniale. Je trouve que c'est une excellente nouvelle de voir arriver dans la licence Dragon Ball FighterZ un personnage tel que Muten Roshi qui débarque dans le jeu il y a de ça 6 mois au mois de février 2020. Je vous avais fait part d'une de mes vidéos spéculations sur l'arrivée de Muten Roshi dans le Fighter Pass 3. Et bien enfin ça y est ça a été confirmé de la part de Bandai Namco comme j'ai pu vous le dire hier. Et ça franchement ça fait plaisir parce que Muten Roshi, Tortue Géniale, Kamecénine, appelez le comme vous voulez, il a tellement de techniques à revendre que je pense qu'on va kiffer ça dans le jeu. Lors du live Dragon Ball FighterZ Show avec les intervenants qui étaient présents sur le live et qui nous ont dévoilé le gameplay de Muten Roshi, on a eu des petites allusions à Dragon Ball Legends, ça a également parlé de Charlotte etc. Bah d'ailleurs on en est où dans Dragon Ball Legends avec Muten Roshi ? Alors on a la carte héros de Muten Roshi, on a la carte EX, la fameuse carte extrême également de Muten Roshi avec des artworks bien travaillés, mais malheureusement on ne peut pas jouer ses persos dans une team. Tu vas pas mettre Muten Roshi, EX ou héros face à un VB ou une Keflat, tu vois ce que je veux dire ? En soi il faut absolument que les développeurs Dims et Bandai Namco nous sortent un Muten Roshi parking respecté. Et j'entends quoi par respecter ? Et bien avec une capacité Z incroyable, en gros des stats dignes de Muten Roshi et pas n'importe comment. Moi ce que j'aimerais c'est que ce Muten Roshi il arrive en Free to Play, en Legends Road et pourquoi pas en Zenkai tant qu'à faire. Moi les amis je vous le jure, on me balance un Muten Roshi, Free to Play, Zenkai que tu peux mettre dans une team avec le Kid Goku, Zenkai également. Il y a vraiment moyen de faire des games incroyables. Et je pense que vous aussi qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous commencez un peu à tilter. Effectivement un petit Muten Roshi, Free to Play, Sparkling, Zenkai, ça serait vraiment un event de ouf. Et de plus, moi je voudrais qu'il ait les attaques, le Mafuba, pourquoi pas, et une attaque ultime. Le Kamehameha, quand il se transforme avec ses gros muscles et là, boum, il te balance le Kamehameha, ça pourrait être un perso de dingue qui pourrait débarquer dans Dragon Ball Legends. Faut pas oublier que Muten Roshi est un perso qui a une diversité de coups incroyables et du coup pour Dragon Ball Legends, et bien je trouve qu'en termes de gameplay, il y a vraiment matière à faire. Même pour les attaques, comme j'ai pu vous le dire, le Mafuba, une attaque ultime du Kamehameha avec ses gros muscles, on pourrait même avoir des cosplays, pourquoi pas le cosplay de Jackie Chun ou à la rigueur le cosplay de Dragon Ball Super dans le tournoi du pouvoir, comme justement il a ce cosplay justement pour Dragon Ball Fighters. En soi, moi, ça me dérange pas, mais tout ce que je veux, c'est que ce soit un perso respecté et surtout que ce perso fasse plaisir également au Free to Play. Faut pas les oublier les Free to Play, voilà, on a eu le kit Goku Zenkai, c'est vraiment très bien, on a eu le Trunks Legends Road Zenkai, c'est vraiment très bien. Maintenant, il nous faudrait peut-être un nouvel event qui arrive, et pourquoi pas justement Muten Roshi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires les amis, moi j'aimerais également savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien, parce que plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera partagée, et c'est comme ça que la communauté pourra se faire entendre sur les réseaux sociaux, sur Youtube, etc. Donc n'hésitez pas justement à faire remonter tout ça, à partager tout ça, pour que Bandai Namco et Gims puissent commencer un peu à titter. Ok, la communauté veut un petit Muten Roshi, Sparkling, Zenkai, Free to Play, et bien pourquoi pas leur donner. Si ça se trouve, c'est même en programmation, j'en sais rien, tu vois, moi je travaille pas avec eux. Mais moi en tout cas, j'aimerais avoir ce Muten Roshi qui débarque avec, voilà, des effets de dingue, on pourrait faire des teams plutôt sympathiques avec le kit Goku, comme j'ai pu vous le dire. Moi, franchement, je serais super hype, et on pourrait faire ça ensemble en live pour aller farmer ce genre d'event. Et là, je vais aller même encore plus loin, pourquoi pas lui mettre un legendary finish ? On pourrait aussi lui mettre un legendary finish, et pourquoi pas poussons encore plus loin, mettre le premier, et merci à tous ceux qui s'abonnent, même quand on fait des vidéos, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner également, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche, ça fait toujours plaisir, pour ne rater aucun live et aucune vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je disais, un petit legendary finish pour la première fois sur un perso free to play Zenkai. Ça pourrait être vraiment ce qui pourrait peut-être et potentiellement retourner la méta. Si derrière, on commence à nous balancer des Zenkai free to play avec des legendary finish, avec des cap Z intéressants, des stats plutôt intéressantes également, on pourrait avoir justement un retournement de situation sur le jeu Dragon Ball Legends, et au moins un apaisement autour de la communauté. Un apaisement en mettant que, voilà, on arrête de faire que des team fusion. Et merci encore à tous ceux qui follow la chaîne, merci à vous, ça fait énormément plaisir. Voilà, qu'on évite un peu de prendre trop fusion, et que par moment, pour le fun, voilà, prendre du Mutant Roshi, du Kid Goku Zenkai, et pourquoi pas du Trunks Legends Road, parce que du coup, il a également la cap Z avec les types Legends Road. Ça pourrait être vraiment très intéressant. C'est bien pour cela que je vous dis de partager la vidéo, parce que regardez comment que ça se passe pour Dragon Ball Fighters. Mutant Roshi était vraiment très demandé par la communauté, par les joueurs du jeu Dragon Ball Fighters. Et du coup, eh bien, les développeurs avec la productrice Tomoko, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont sorti le Mutant Roshi tant attendu. Et de plus, la communauté voulait le Mafuba, ils ont mis l'attaque Mafuba. Donc voilà, après, attention, on a vu que quelques secondes du gameplay, on ne connaît pas tout, mais déjà, de ce qu'on a pu voir, on peut se rendre compte, et de toute façon, Dragon Ball Fighters est un jeu vraiment fidèle à l'anime, que ce soit dans les coups, les techniques, les graphismes. Les graphismes, pour moi, Dragon Ball Fighters est le jeu le plus joli graphiquement qu'on ait sur n'importe quelle plateforme, que ce soit mobile, console de jeux vidéo, etc. Dragon Ball Fighters, en termes de graphisme, il est splendide. Certes, le jeu est difficile à prendre en main, il faut tryhard pour apprendre les combos sur le jeu Dragon Ball Fighters, et tout le monde n'a pas forcément le temps de tryhard. Certains, voilà, ils ont juste envie de faire, genre, une demi-heure de jeu en online, et forcément, au bout d'une demi-heure, si tu tombes contre un mec qui se bute au versus fighting, il va te déboîter. Par contre, lui, c'est vraiment magnifique à voir, c'est splendide, les combos qu'il peut sortir. Donc voilà, il y a vraiment deux écoles différentes. Les joueurs, entre guillemets, passionnés de Dragon Ball, mais qui n'ont pas forcément le temps de tryhard, et également les autres passionnés qui, eux, par contre, se butent en versus fighting et atteignent un niveau de dingue. Mais si on n'est pas de mauvaise foi, Dragon Ball Fighters est splendide en termes de graphisme. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher au jeu, c'est le mode histoire qui, je trouve, n'est pas digne de ce jeu. Franchement, vu les graphismes époustouflants qu'on a sur le jeu, on aurait pu avoir un mode histoire beaucoup plus développé, surtout pour les joueurs qui ne jouent pas online. Mais enfin, revenons à Dragon Ball Legends. Il y a un point qui a toute son importance. Déjà, ce qu'il faut savoir, Mutant Roshi va sortir d'ici le mois prochain, dans le Fighter Pass 3 de Dragon Ball Fighters, au mois de septembre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Legends avaient déjà fait une collaboration sur le jeu Dragon Ball Legends, justement, avec l'arrivée de C-21 Free-to-Play. Il y avait également C-21 Maléfique qui avait débarqué dans les portails Invocation. Un second point, c'est que quand Kefla est apparue sur Dragon Ball Fighters, elle est également apparue dans Dragon Ball Legends. Donc, pourquoi ne pas faire de même avec Mutant Roshi qui pourrait arriver au mois de septembre ? Et pourquoi pas en Legendary Finish, comme j'ai pu vous le dire, surtout que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de perso LF depuis les deux ans du jeu avec l'arrivée de VB. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, max de pouces bleus sur cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, n'hésitez pas à partager, activer la cloche en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada